Bonjour, bonjour et bienvenue, alors je teste le bouton, oui ça marche, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle session de Chris Tales, pour avoir un petit coup de petite gorgée. Ah oui j'aurais pu lancer l'enregistrement après avoir bu une gorgée mais j'ai été pris dans l'excitation du moment, alors. Euh, tout 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 tout, qu'est-ce qui s'est passé à la dernière fois ? Bah à peu près tout hein, vu qu'on est sur ce deuxième épisode. Nous sommes désormais dans la forêt verdoyante, un journal de Kayte, la forêt verdoyante qu'il faut traverser pour pouvoir atteindre la ville de Saint-Glarity. Oui d'accord, ça le fait comme ça, très bien. Et pour traverser ça, bah il va falloir très certainement que je m'en prenne assez très cher aux canidés. J'imagine en tout cas. Alors faut que je me remette les boutons dans les doigts, vu qu'hier c'était Elder Scrolls Online, hein, teso. Pour une fois je ne confonds pas et je ne dis pas les jeunes, avec la midriderie extraordinaire, on a assisté à des fiancées et du coup c'était phénoménal. Sauf que du coup j'ai pas joué à Chris Tales, donc remettons-nous. Ah oui, il y a les côtés gauche et droit, en haut c'est défendre, objet, passer, et en bas c'est la fuite. Et je suis présentement contre. Et des loups corrompus. Des loups qui ont reçu des pots de vin. Ok. Ok, ok, donc là je pourrais les transformer en chiots, et puis là je pourrais les transformer en vieux loups, très certainement. Déjà, est-ce que vous aimez loups ? Ils n'aiment pas trop. Ah oui, c'est vrai qu'il faut appuyer sur les boutons. Là. Là. Voilà. Là je vais les transformer en chiots. Bon, ils ont l'air beaucoup plus calmes. Les loups-voteaux corrompus. Ça va l'air un peu plus tranquille. Et ici, compétence, offensive, empoisonné. Je vais... Je vais le lancer. Oh lui ! Hop. Zou. On va faire un bulldo sur lui. En moins. J'imagine qu'il faut... J'ai remarqué que les ennemis ont à un moment donné une surbrillance en jaune. J'imagine qu'il faut que j'appuie lorsqu'il y a cette surbrillance-là. Je ne m'étais pas trop posé la question jusqu'à présent. Alors moi à la base, j'avais prévu... De faire poison sur lui, là. Mais est-ce que ça suffira pour le tuer ? Je ne suis pas sûr. Et vu que je commence à prendre un peu cher, Je vais peut-être plutôt me soigner. Me soigner ma petite Chris Bell. Peut-être qu'il y a d'ailleurs, du coup, quand je fais une attaque physique aussi, une surbrillance sur le personnage qui attaque, un truc comme ça, histoire d'avoir une vraie indication. Pas juste un moment qu'on essaie de deviner dans l'anime, mais une vraie indication, un vrai langage qui permet de dire appuyer sur le bouton. Je ne sais pas. Je pose la question. Tac, tac. C'est une attaque par un... Ouais, alors pas sur le perso qui attaque en tout cas. Peut-être sur l'ennemi. Je ne peux pas regarder les dehors en même temps. Je ne vais pas trop m'en demander non plus. Je ne fais plus de deflected, je fais des paris. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, d'accord. Moi, j'attaque, je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr d'avoir une indication. Je pense que le poison va terminer le gars sur le côté. J'ai l'impression que le sort d'eau, j'ai également un avantage à appuyer sur le bouton. Le poison ne peut pas te tuer. Regarde. On va ressortir. Alors, j'y vais, j'y vais offensif, mais j'ai toujours un peu peur. Oula. Oula. Parce qu'en plus, je les ai fait grandir. J'ai oublié. Oups. Bulldo. J'en ai deux affaiblis, mais... Oh, la vache, il y a... Oh. Et là, mon monde s'est métamorphosé. 31. Oublié, là. C'est compliqué, mais j'ai eu le soin juste après. D'accord, il faut que je définisse un peu plus vite, quoi. C'est une chance d'appeler des potes. Je vais me soigner. Je vais soigner Vilem, parce qu'on vit mal en moi. L'autre en moi. Moi, j'ai appris un petit peu mieux comment me défendre. Ça, c'est pas mal. On va se concentrer sur quelques soins, hein. Christopher. Ça va, ça va, ça va. Ah, on est bien, on est bien. Ça pourrait être pire. Immuniser. Je ne sais contre quoi. Chef de bot. Oh, la vache. Chef de bot peut-être, mais il est mort. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, le scénario. Oh, une petite scène et tout. Quoi ? Quoi ? Très bonne question. Elle a coupé les cristaux. Comment ça peut être possible ? C'est pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais ? Tu n'avais pas de choix dans le matter, Crisvel. Tu as juste essayé de nous protéger. Non, je veux dire... Le pouvoir. Ma pouvoir. C'est pas. Tu as peut-être pas utilisé. J'ai lu quelque chose de ça dans un texte ancien ancien ancien. Nous allons continuer cette discussion dans Saint-Clarity. Pour maintenant, il est temps de partir. Et B ? J'ai pas eu d'XP. Je suis dit en passant. Alors, moi, je ne sais pas si c'est un combat de boss ou quoi. Je crois que la musique est un peu différente. Du coup, je vais marquer ça en tant que boss dans les chapitres. Mais si ça n'en est pas un, c'est pas bien grave. En tout cas, au moins un combat particulier. Il y a plein de trucs ici. Quoi, ça ? Un endroit ? Dans ce monde merveilleux ? Je verrai après. Au moment, allons en ville. Je me dis que c'est pas là. Bienvenue dans le quartier de Villeflot. Ah oui, c'est vrai qu'il vient de Saint-Clarity, lui. Tout du moins, il a une image, enfin une image, un passé, avec cette ville-là. Ah oui, c'est vrai qu'on voulait aller à la cathédrale. J'avais oublié qu'on voulait faire le tour des cathédrales pour aller voir les mères supérieures. C'est un peu les arènes et les maîtres de badge. Aller, rentre utile. Comment ça ? Je m'en prie, je t'en prie plus tard. Christopher quitte le groupe. Salaud. Lâcheur. Oh, m'a rendu ma vie par contre. Ça, c'est sympathique. C'est bon. Que me dit mon journal de quêtes ? Crise de Cristal. Trouvez la cathédrale de Cristal. La ville de Saint-Clarity est divisée en deux parties. Les riches vivent dans la cité fortifiée, les pauvres vivent au niveau inférieur à Villeflo. Ah, et la cathédrale est dans quelle partie du coup ? Ok, Mario. C'est pas dangereux ? Hum, oui, mais c'est l'un seul truc diverti dans la ville. Comment ça ? Pas de quoi, là. Ah. J'en ai inconscient. Voilà, voilà. Il se formait par le courant, maintenant. Bien joué, Mario. Allez, salut. Parti dans les égouts. Hey, attends un second. Quelqu'un... Oh, non. Il y a peine d'arriver. Il tombe déjà sur... C'est un gamin qui a disparu dans les égouts. C'est un gamin qui revient. Je pense que quelqu'un va être nous. Mais, je n'ai pas mon pouvoir de temps, je ne pense pas que je peux m'aider. Les pouvoirs ne sont pas ? Tu peux toujours guider le futur. Tout ce que nous faisons aujourd'hui déterminera ce qui va arriver. Maestro, tu es bien. On va. Deuxième emplacement, hein. Deuxième épisode. Deuxième emplacement. Deux cohérents, hein. Je peux aller dans les égouts. Mais est-ce que je ne veux pas d'abord faire le tour du quartier ? Oh, je ne sais pas. Il me dit d'aller trouver la cathédrale. Bon, j'arrive, Mario. Je veux juste discuter un peu avec les gens, là. On verra pas ce qu'il en a. Hmm ? Oh, dear. And ? And ? That's all you can say ? Not my problem. I don't get paid to deal with stuff like that. So, no thank you. You're not going to help us ? Ha, no. Go look for someone that gives a damn. Super. You've been doing what ? Why aren't you with mom ? Excuse me ? I've been spending all my time trying to make Floodside livable. And you think you can just... Christopher ! What ? Not now, guys. I'm in the middle of something. It's no use. He's not listening to us. We'll have to do this without his help. Hmm. Okay. Une voiture ? Une voiture, vroom. Oula. Hop. On va essayer d'autres gens par ici. Visiblement, c'est le cas. Bonjour. Bonjour. Maybe if I sewed it with that old... Oh my kidding. No amount of work can turn these rags into a real gown. Hmm. Floodside is rough. But having family and friends makes it worthwhile. Oh. Don't tell me my son is still out there playing in the flood water. Ah, ça doit être la famille de Mario, ça. Should we tell her ? There's no need to cause her undue worry. Let's just save that child. You look tired. Needs somewhere to crash. Oh, ben, juste 1.0. C'est gentil, mais... Bien sûr. Si, mais j'en ai pas vraiment besoin. Ah, c'est des moitiés de pneus. Moitiés de pneus pour délimiter je ne sais quoi. Ok. Promis Mario, s'il n'est pas encore noyé, j'arrive. Oh là. Il a un petit nœud papillon. Comme si c'était des moustaches. C'est mignon. Poison. Ah, c'est moins mignon. Oh, bon, bon. Du limon. Oh, j'imagine que l'empoisonner, ça va pas être extraordinaire. Le limon de poison, à mon avis, il aime bien le poison. Je lui fais pas très mal, par contre. Après, lui, il me fait pas très mal non plus. Il me rend que je veux. Je me défends contre ses coups. C'est gagné. C'est comme s'il avait un petit chapeau sur la tête, aussi. Il est extraordinaire. Un élégance rare. Oh, le crit. Oh, c'est parti. Oh. Damn. Il commence à être affaibli, j'imagine que c'est un pourcentage de la vie restant qui amène l'animation de « oh la la je suis affaibli » mais je ne sais pas quel pourcentage. Je vais tenter de dire quelque chose de l'ordre de 13-17%. Est-ce qu'on a appris une compétence ? Willem a appris le yokandra restauration. Du support avec des petites graines, des petites plantes. Ah, les questions. Je suis bien. Merci pour l'aide, Miss. Vous aussi, monsieur. Je suis désolée que nous n'avions pas à vous avant. Je n'étais pas capable. C'est suffisant. Il y a déjà accro à ses pouvoirs. Le côté obscur de la force. Même avec vos pouvoirs, vous ne pouvez pas attendre de tous heureux. Ce qui est important, c'est que nous choisissons de faire la bonne chose pour ceux qui ont besoin de notre aide. Je pense que vous êtes correcte. Vous avez fait la bonne chose, Chris Bell. Vous avez changé le futur pour le meilleur. Monsieur. Miss. C'est pendant qu'il se noue à un côté. Oh, c'est bien. Sorry. Let's get you back to your mom. Mario, are you ok ? Thank you for saving him. We're glad to be able to help. Mom, I don't feel so good. Ah. La fameuse... La fameuse roise. Amigo. Let's get some soup and you before you catch your day. You'll be better in no time. Alors, est-ce que... Christopher... Déjà, est-ce que je vais réussir à prendre cette pente ? Est-ce que Christopher a terminé ses affaires ? Why aren't you with mom ? Christopher ! What do you guys want ? Well... We were hoping for some help. Although I guess we've managed to get by so far. Wait... Wasn't this place flooded before ? A boy, Mario, got swept away by the waters. We had to fight a monster to save him. I... I'm sorry. You needed me and I wasn't there to help. I let you down. Christopher ? What happened ? Who are these people ? Nothing, Dad. These are my friends. Chris Bell and Wilhelm. They're from Nareem. Oh, it's a pleasure, kids. The name's Armando. Are you refugees from Nareem ? I've heard... No, sir. We're only travelers looking for the cathedral here in the city. Sa petite étoile à côté de son oeil, là. Sorry. They just got so wrapped up in this. The cathedral is inside the walled city. The area of town up those steps to the north. But they don't let just anyone up there. We need a special crest to enter the city. Ah, bien sûr. Lucky for us, I happen to have one. Oh, chouette. Mais c'est un truc de famille, en fait. C'est un trait de famille d'avoir les petites étoiles dans les yeux. Remblème royal. Let's go. Are you going to speak to your mother ? This isn't about mom, or you. Chris Bell has an important business here. I'm going to help her. Of course. Well, if you do see your mother, tell her... Oh, never mind. Christopher, le mage élémentaire, rejoint l'équipe. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre la mère et le père, là, mais bon. Visiblement le lot de drama. Yes. Need me think ? Yes. We're going to the walled city. I'm Christopher. Sophia's son. That crest... You... I mean... Please go ahead, sir. Oh, oh. Oh, oh. Est-ce qu'il s'est exclamé parce qu'il se dit comment est-ce qu'un petit larmin peut avoir un emblème comme ça ? Ou est-ce qu'il s'est exclamé... Est-ce qu'il s'est exclamé parce que quelqu'un avec cet emblème n'est pas en ce être à l'extérieur de la ville, là ? Ou est-ce qu'il a une autre raison, hein ? Peut-être que c'est son cousin, et que je le sais pas. Cité fortifiée, on dirait la mer supérieure derrière la statue là. Cité fortifiée ! Nous devons nous concentrer pour un moment, nous devons trouver la cathédrale avant qu'il y ait une guerre, il faudrait savoir où il est. On va faire les deux. C'est beau, c'est chatoyant ! Elle est partie pour faire le tour. C'est bon. 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 au courthouse, en faisant tous les types de choses. Il s'envoie pas mal, mais il est un homme important ici. Peut-être que nous devrions parler avec lui en même temps. Avant ça, n'oubliez pas, nous devons encore trouver la cathédrale. Oh, c'est vrai. C'est une ligne straighte à l'Ouest, vous ne pouvez pas le perdre. Merci pour l'aide, Miss Audrey. On va partir, alors. Hey, avez-vous... Petit problème de... C'est comme je peux dire. C'est une longue histoire. Tu es l'un de ces... mages de cristaux, n'est-ce pas ? Fameuse question... Oh, ça c'est bien gentil. Oh, ça c'est bien gentil. Oh, un anneau de bois. Vous avez obtenu votre première pièce d'équipement. Vous pouvez vous en servir depuis la rubrique équipement du menu principal. Il s'agit d'un anneau porté à la main droite. Vous devez donc chercher l'emplacement anneau droit pour vous en équiper. Ah oui, d'accord. Il y a des anneaux pour la main droite, des anneaux pour la main gauche. On n'a pas le droit de... De changer de main sur un anneau. C'est interdit. Il existe différents types d'équipement et certaines pièces sont réservées uniquement à certains membres du groupe. N'hésitez pas à faire des essais pour découvrir le type d'équipement qui vous convient le mieux. Synthèse temporelle. Qu'est-ce que c'est ? Épée du temps. Épée obtenue dans la chambre du temps permet de canaliser la magie des cristaux. D'accord, oui. Bien. Ah genre 3598. Coup de 2000. Ah d'accord, c'est par perso. C'est par perso. Je vois la liste sur la droite. Ah, c'est pour augmenter le rang d'armes. Une arme pour un perso donné. Du coup, ça augmente certaines statistiques. Ok, d'accord. Compris. Et la boutique. Acheter et vendre. Oh, je peux vendre des trucs aussi. Je peux vendre de l'anneau de bois qu'elle m'a donné. Un anneau minable en bois. Ça fait mal quand même un peu la description là. Il semblerait qu'il a été fabriqué et offert en cadeau par un artisan amateur. C'est vraiment une description qui défonce la pauvre marchande quoi. C'est terrible. Il faut quand même 335 là. Acheter. Un bracelet usé. Plus 2 en défense. Plus 5 en défense. Plus 3, magie d'attaque. Ok, d'accord. Plein d'équipements comme ça. Collier, des gants. Des anneaux. Mais attention, est-ce un anneau de la main gauche ou de la main droite ? C'est pas expliqué ? C'est où ? Où est-ce que je le vois ? Tout. Ah oui, mais je peux trier en fait. Allez. Donc je peux acheter des antidotes. Euh... Des oramotis à la pomme. Ok. Ok. Donc là, on a des bracelets. Oh ! Plus 10 ! Paf ! Mais moins de vitesse. D'accord. Euh... Des anneaux gauches. Les anneaux gauches, c'est ce qui coûte cher. D'accord. Très bien. Par contre, ils sont tous potentiellement offensifs. Ok. Peut-être une préférence à la défense quand même ? Je sais pas. Les colliers. Des chaussures. Ah oui, après j'imagine que ça illumine ou ça éteint les portraits sur la droite. Attends. Pour pouvoir, derrière, savoir à qui je peux l'équiper. D'accord. Et donc mon anneau minable là. Il fait plus de défense. Ça va ? C'est pas si minable que ça. Arrêtez. On va être sur Chris Bell. Il swing quand même. Donc moi j'ai 3000 balles. Il est en passant. Et euh... Je vais attendre un petit peu. On va voir ce qu'il se passe derrière. Cure. Il n'y a pas besoin d'aller ici. D'accord. Ouais, ils ont l'air si... Si élégant, si digne. Cool, hein ? Vous ne croyez pas même pas les choses que j'ai appris à l'université à Tulira. Allez, test mes connaissances. Comment vaincre un ennemi mécanique ? Ok, Hermione. Comment se débarrasser des limons ? Il y a un peu de flamme et de couleur. Mais les autres à la foudre sur tout le monde. Il y a tous la foudre sur tout le monde quoi. J'ai entendu qu'il y a des flamme qui ont été contaminés et qui ont été poissons. Ceux sont vraiment poissons contre l'eau. J'ai appris beaucoup. J'ai juste trouvé que j'ai... Cool, hein ? Vous ne vous croyez pas bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles je devrais me préparer ? Comment trouver le point faible d'un ennemi ? Comment combattre un adversaire présent dans une arme mûre ? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles nous devrions regarder ? Eh bien, il y a des rumeurs sur un monstre dans les sewers. Mais les deux sont les mêmes. Je pense que si c'est un type de monstre, il devrait être faible pour le feu. Très bien, on peut avoir relancé la conversation pour pouvoir choisir un choix. Vous ne croyez pas même pas que... Alors... Comment trouver un ennemi ? Je me souviens qu'ils ont dit quelque chose dans la classe sur un scan Eucondra. Apparemment, l'un peut être utilisé pour scanner un seul ennemi. Mais après qu'ils sont plantés, ils peuvent scanner un beaucoup ! Merci, j'ai beaucoup appris. J'ai juste trouvé ça cool, hein ? Vous ne voudriez même pas... Comment vous... Et... J'ai échoué. J'ai échoué. J'ai juste trouvé ça cool. Vous ne voudriez même pas... Alors... Comment vous afficherz avec un adversaire armé ? C'est facile. Les adversaires armés sont souvent vulnérables à des méthodes indirectes d'attaque, comme des poisons. Merci. Merci. Ok. Ils ont entendu, monsieur, un arme, là. Poison. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je voulais parler au monsieur, hein ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je rentrais dans la maison ? C'était... C'était la cathédrale ? Je rentrais dans la cathédrale sans faire exprès ? Bah ok. Et quelle vie ? Je vais faire le tour de la ville, moi. Oh, c'est pas la vraie cathédrale. C'est pas la vraie cathédrale. Mais je ne vois pas. C'est pas la vraie cathédrale ? C'est pas la vraie cathédrale ? C'est la vraie cathédrale je vaux à l'arrière. C'est pas la vraie cathédrale, mais ils changent l'arrière. C'est pas la vraie cathédrale ? bien sûr laissez moi faire le tour de la ville laissez moi de tranquille on sent incroyable ah oui d'accord la porte est là j'aurais fait exprès de chercher la porte j'aurais pas trouvé c'est parti Il y a du grabuge, hein ? Ah oui, ça c'est les automates, d'accord. Les gens de Floodside pensent qu'ils sont les seuls qui ont le mal. J'ai un leak dans mon bâtiment ! Imaginez ! Oh oui, c'est dangereux ! Ha, 2.0 ! D'accord. Et je vais dire que de la même manière, je peux pas aller au fond. C'est bon, je suis content, j'ai fait mon tour. Merci beaucoup. Ah mais il y a un... On va se regarder ici. Jamais, hein ? Sauver l'enfant ! A lire ! Y a quelqu'un d'autre à tout hasard ? Ah non, c'est... Chris Bell et le prêtre, c'est parti ! Je suis Fr. Miguel, la femme humble disciple. Je vois que vous n'êtes pas membre de ma congrégation. Comment peux-je vous aider ? Je sais que ça peut sembler être une question strange, Mais... Mais... Est-ce qu'il y a des renovations à cette cathédrale dans ces dernières années ? Nous avons des renovations de temps à temps. Mais rien de majeur a changé depuis des années. Je vois. Hum... Pourquoi ces muraux montrent une crowning ? Je reconnais la femme, mais... Qui est la autre personne ? Je me demande combien il ressemble à celui qui a payé cette installation. Je sais tout de suite sur la doctrine régulière. Mais ici, dans Saint-Clarité, Nous sommes en train de croire que les gens qui nous occupent sont les mains des femmes dans ce monde. C'est-ce que vous avez changé la glace ? Oh... C'est-ce qu'il y a des années. Je ne sais pas que beaucoup de gens n'entendent l'ancienne. Je sais pas ce qui se fait dans l'ancienne glace murale ? Je ne sais pas. Mais peut-être que General Enzo, le leader de la ville, pourrait l'entend. Il était celui qui a été. Si ma tête ne m'a pas déroulé, il devrait être dans la courte de la ville. Comme toujours, il est en train de chercher le progress de notre chère Saint-Clarité. D'accord. Merci pour votre aide, père. Bien sûr, mon enfant. Peut-être que la femme te regarde. Charity Enzo est connue pour son sens des affaires, son caractère impitoyable au combat et son grand charisme. Tout ça ? Les docks sont là. Je ne pense pas qu'Enzo serait là. Ah. Mais ses statues doivent être immenses du coup. Elle a l'air super loin. Très haut placée, la maman. Je peux t'aider ? Non, tu ne peux pas. Je ne peux pas laisser tout à l'autre. Je ne peux pas laisser tout à l'autre. Tu devrais être nouveau. Je suis Christopher. Je me souviens que ma mère a abandonné des instructions pour me laisser passer si je n'ai jamais réveillé. Ah. C'est vrai, elle l'a fait. Elle parle avec le général juste maintenant, mais je suis sûre qu'elle sera libre bientôt. Très haut placée, la maman. C'est un cache-oeil, là. Un cache-oeil avec des sacrées pointes, monsieur. Un whisky de vous blesser, peut-être pas l'autre oeil, mais l'oreille ou je ne sais pas quoi. Le mec essaie de se gratter un peu, il peut se blesser au niveau de l'épaule, par exemple. Mais si j'étais toi, j'aurais dû mettre un ordre maintenant. Les rubies de l'épaule peuvent être augmentés. Mais ce n'est pas très rapide qu'ils demandent. Ce que les gens demandent, c'est la justice. Oh, non, père, pas encore. Qu'est-ce qui se passe ? Mon père, il fait ce genre de chose. Il s'est en train de faire des problèmes. Il s'est toujours campagé contre l'égalité dans la ville. Tu t'es ici, vivant en luxe, et ceux qui mindent les rubies vivent en squalor. Comment est-ce qu'il est ici ? Quelqu'est-ce qu'il est ici ? Quelqu'un, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas seulement ça, vous avez été monopolié nos ressources. Grrr... Maintenant que l'inventaire de l'inventaire est ici aussi ? Ça a été trop loin Armando. Vous avez passé la ligne. Guards, prends ces rabble-roussers. Quelle vie. Bonjour ohlala, mille personnages charismatiques. Attends, vous semblez familiarise. Vous n'êtes pas ? Fais moins de parler et de plus d'écouter, Risa. C'est comme un leader se passe. Regarde comment il s'est convaincée l'ensemble de la maison à acheter de lui. Hmm... Je suis payée attention, Aunt Rollis. Je m'en prie. Promis. Qui peut-on être ? C'est le fils de Sofia, si vous devez vraiment savoir. Hmm... Je pense que je peux voir la ressemblance. Vous n'êtes pas vraiment contre le général. Bien sûr que je n'ai pas contre le général. Bien sûr que je n'ai pas contre le général. Pourquoi je... Oh non... On lui ? Maman... Ah... Je n'ai pas envie de rester attendre comme ça. Mais la demande pour les cristaux rouges est très haute ces jours. Hmm ? Où est-ce que tu viens ? Nous sommes juste arrivés de Nourine. Ah... Ah... Bien... Tu es peut-être qu'il y a pas de chance. Tu ne peux pas avoir une rencontre avec lui sans qu'il pense que tu viens d'une riche province. Tu ne peux pas voir que je suis busy maintenant ? Dou peau. Mmh... Christopheur, tu es à la maison ! J'ai peur que tu n'auras jamais viendra ! Guards, s'il vous plaît ! Oh, euh... Je suis très désolée, ma'am. Por favor, s'il vous plaît, monsieur... Christopheur. Qu'est-ce qui vous fait finalement retourner, chérie ? Ce n'était pas vraiment une chose planifiée. Tu n'as pas à nous présenter à tes amis ? C'est compliqué. Ils sont, euh... Time ages. Excusez-moi, chérie, mais tu as une belle maison. Je me rappelle de ma propre ville. C'est seulement... grandeur. Merci. Nous avons été très heureux. Maintenant que nous avons modernisé la production de rubies, tout de Saint Clarity a été en train de vivre. Bien, Floodside n'a vraiment pas en train de vivre. Ça prendra juste du temps. Finalement, la prospérité va atteindre à tous. Bien sûr. Je pense que les so-calledes Time ages pourraient avoir le futur pour eux-mêmes. Mais parle-moi Merenzo. Donc il est bien considéré aussi comme maire, pas souvent comme général. Qu'est-ce que tu fais avec celui-ci ? Toutes les personnes que tu peux choisir ? Tu es peut-être son fils de Sofia, mais je vous remercie pour m'en remercier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé à la mur murale de l'eau qui a été retirée de la cathédrale. Le prospérité dit que tu étais la personne qui l'a order. Juste-nous là où il est, et je promets que tu peux retourner sous ton dung-yap. Du tel avec le sourire en quel petit je n'apprends Christopher de parler ainsi de conditions sociales d'autrui ? C'est pas normal. Pas normal. Aïe, aïe, c'est vraiment ces déchets à la mer. Hmm. J'imagine qu'il est préférable d'aller de ce côté-là. Tu vois, on va me laisser passer. D'ailleurs, il ne m'avait pas empêché de passer la première fois. C'est Chris Bell qui s'est dit qu'elle n'avait pas d'intérêt à y aller. Je suis désolé, les gars. Désolé, je suis en train de généraliser tous les gardes. C'est quoi ces têtes de boeufs, là ? Une coutume locale, qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi donc ? Voilà, les années qu'il a dû falloir pour construire sa statue qui visiblement bouge. Tout va bien. Quoi ? Euh... A quel moment ? D'accord. J'imagine que c'est les gens au bord du bateau, là, sur le côté, qui ont dû avoir un choc, mais visiblement, ça n'a pas causé le moindre remous au niveau de la surface de l'eau. Tout va bien. Inattendu, hein ? Je vous avouerai. Ça n'a pas fait un pet de bruit, en plus. C'est arrivé. Oh, qui est-ce que c'est cette fois-là ? C'est depuis longtemps depuis que j'ai eu un visiteur. Oh, les derniers étaient un peu plus que les têtes. Ah. Euh... Bon, on est peut-être prêts sur un mauvais pied. Ça n'est pas à Lara Croft. Ah. Hello, darling. You must be a... Oh, how interesting. Hmm, hmm, hmm. You didn't answer my question. Oh, sorry. I was admiring. Well, never mind. Dites ça, hein. On va savoir. Well, hello. Je suis Paulina, witness de l'âge. Oh, il me semble bien d'être capable de bouger encore. Mon premier amour est de la mode, mais je suis toujours intéressée en parler à une âge de temps. Surtout quelqu'un qui a récemment perdu ses pouvoirs. Vous voulez expliquer comment vous aviez ça ? Hmm, je vois que vos shorts matchent votre fuse. Juste parce que j'ai l'air bien, ça ne signifie que je ne peux pas être bonne à ce que je fais. D'accord. Ça ne répond pas à la question, mais très bien. Oh, très bien, merci. Je me sens quelque chose. Mais je ne sais pas si... Euh... Comment ça ? C'est juste quand Crisbell n'a pas... Ouch. Christopher ! C'est parti 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 ! Je pense que vous allez au moins mettre au bon show. D'accord ! On est sur une téléportation pure et simple. Elles peuvent venir quand elles veulent. Pour nous poutrer la tête. Tout va bien ! Alors, on a dit des dégâts indirects... C'est bien beau, mais... Bon, je vais faire poison et défense, c'est ça ? Parce que ça, je ne savais rien faire. Ah si ! C'est tout de même. Tout va bien. Il faut bien que personne ne s'inquiète. Toi aussi, ça fait mal ou pas ? Ah oui ! Je fais quand même des dégâts, même avec une épée ! Incroyable ! Et j'ai soutien maintenant. De soin sur un seul à l'aider, d'accord. Euh, lancer... Pouf ! Oh, qu'est-ce que c'est ! Ils ont été trainés pour ce rematch ! Vous savez, nous pouvons être sans être trop confinés, non ? Ok. Bon, je peux encore attaquer tranquillement, hein. Encore un stade, moi. Euh... Je l'ai aimé quand il s'il veut... A chaque fois, j'appuie quand elle frappe plus seule, mais je pense qu'il faut que j'appuie quand la flamme est censée attendre le perso. Euh, est-ce que poison, tu en poison, ça fait des trucs ? Ou euh... pas du tout. Je peux regarder combien elle prenait avec le poison classique. Je sais bien. Je sais bien. Tu es capable de trouver une grosse couleur. Je sais bien. Et ce que je sens-il était avant, tu dois trouver une seule chose. Deuxièmement. Je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. Quelle est ce que tu as sorti sur d'acte déjà. Je sais bien. Ah bon ? Ah je sais pas, ils remplissent tous les conditions pour être en rapport avec cette description. Comment ça ? Ah oui, il y a une barre de synchro maintenant avec Y. Bigre. Marque d'eau, frappe deux fois un seul ennemi pour infliger des dégâts d'eau. Oh bah super. Oh bah super. Petite roquette quoi. Je suis devenu accro à sa source de puissance, oui. Oh. 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 Ok. On reste ici vu qu'on est jamais vraiment en danger ici. Ça y est. Elle vaut le saut temporel là. Chris Bell. Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai un favori pour te demander. Tu n'es pas dans une relation avec le plus puissant de la ville ? Pourquoi pas lui demander ? C'est... C'est pas si simple. Quand Enzo venait au pouvoir, il faisait beaucoup pour l'économie de la ville. Il a trouvé des investisseurs qui nous a aidés à moderniser la production des rubies. Qu'est-ce que ce sont ces rubies ? Elles sont ce que tu trouves quand tu as utilisé beaucoup de bruit de cristal. La bruit existe comme un minéral de traces dans beaucoup de choses. Et elle a des propriétés magiques. Elle a beaucoup d'utilisées dans des dispositifs magiques. Elle peut même être utilisée pour créer des armes et des armes. C'est pourquoi les rubies sont tellement valables. Nous avons été exporter plus d'eux que jamais. Mais... Il y a des choses sur l'opération que l'Enzo a caché. Même de moi. Un de l'équipe de travailleurs qui s'est passé à Mount Thyssia n'est jamais revenu. L'histoire officielle est qu'ils ont été délaiés par un roc-slide. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Et maintenant les gens de Floodside commencent à se sentir. Je voudrais que vous... ...investiguer. Je suis venu pour un jour et tu m'as déjà envoyé de nouveau ? Surtout que les gens de Villeflo commencent à s'en rendre compte. C'est surtout ça le problème. Non ! J'ai juste... J'ai toujours vu un problème que j'ai juste passé et... ...elle nous a vu nous battre. On était dans un bâtiment. Vous mentez Sophia. Et toi, Crispin ? Il y a un temps très difficile. S'il vous plaît, utilisez vos pouvoirs pour découvrir ce qui s'est passé avec les travailleurs. Je vais le faire. Merci. Viens m'assassiner, c'est ça ? Une confiance. Ah oui, il y a un point de sauvegarde ici aussi. Crispin, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux récorder notre... ... La montagne rouge. Quittez Saint-Claherty et rendez-vous au Mont Isia. Quête bouête. Quête bouête. Quête bouête bouête. Qu'est-ce qui s'idade ? Ah oui, c'est pour montrer l'icône. D'accord. Quand tu trouves une icône papier et plume au-dessus d'un PNJ ou d'un objet, cela indique qu'une quête annexe se lancera si tu interagis avec. Une fois lancé, tu peux vérifier ta progression en utilisant le journal de quête dans le menu. Et ça c'est important, comme je l'ai précisé dans l'introduction du premier épisode, je vais tenter d'atteindre la fin la plus complète. Et pour ce faire, il faut que je fasse une action dont on parlera quand je serai face à cette dernière. Mais pour pouvoir faire cette action, il faut que je fasse les quêtes annexes, et certains événements annexes en plus. Et ce, avant d'arriver à cette fameuse autre action à terminer. Terminer toutes les quêtes annexes dans une zone débloque de nouveaux choix. Bah voilà, il l'explique en fait, et cela peut grandement impacter le futur du royaume. Voilà, et tout est expliqué dans le jeu, ça c'est très bien, très sympathique. Si tous les jours le faisaient, je m'en renseignerai plus sur ces derniers. Donc en effet, impacter le futur du royaume c'est important, parce que si je débloque le choix spécial entre guillemets d'un chacun des lieux, je vais avoir du coup la fin la plus sympa probablement. Et donc pour ça il faut que je fasse toutes les quêtes annexes, comme c'est dit, mais aussi quelques événements annexes apparemment. Il n'y a pas de soucis. Hmm... Qu'est-ce que c'est Chris Bell ? Je peux voir Sophia et Enzo dans le passé, mais je ne peux pas entendre ce qu'ils disent. Je peux voir. Peut-être que je peux prendre un regard plus près. Peut-être que je peux voir. Peut-être que je peux voir un peu plus près. Peut-être que je peux voir un peu plus près. pour elle pour déclencher une conversation. Pas mal, hein ? Euh... Ah oui ! Oui, c'est eux là ! Ah oui, c'est eux là ! C'est extraordinaire ! Oh, il était avec un bouquet de fleurs pendant qu'elle était en train de faire des pétitions et des machins. Oh là ! Euh... Le... Le violoniste... J'ai eu des problèmes. Oh, ils sont encore là ! Avant c'était un hologramme le chat. Et ensuite, c'est devenu un hologramme. Hmm... Oh ! Oh ! Oh ! Adorable ! Euh... Ok, très bien. Alors, je fais... Hop ! Je fais... Tac ! Hop 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 ! C'est pas la bonne époque. C'est pour moi. Et... Haha ! Petit étard. Oh, ils ont chilli ! Oh ! Oh ! Oh ! Enzo ! Je suis très désolée ! Mais nous allons passer à la flotte. Je vais rencontrer avec ce nouveau comité de travailleurs. Ils ont évoqué une représentative. Oh, vraiment ? Pourquoi vous leur donnez la légitimité si je fais ça ? Ils ont uniquement le pouvoir si nous les payons attention. Enzo ? Je ne pense pas que c'est assez simple. Vous... 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 Vous ne comprenez pas, Enzo. Oh ! Oh ! That... Celle ! Je veux... Ah ! Hmm... Hey ! Je suis désolée que vous m'avez vu comme ça. Je suis juste essayé de faire une vie honnête ici. Et ils ne le font pas facilement. Je vais donner un peu d'argent à Bernard. Alors ça, c'est un événement annexe. Euh... Je vais t'aider un peu. Je vais t'aider un peu. Vu que par la suite, il devient un brigand, un voyou, un gros dain. Euh... Mais on peut peut-être lui donner un petit coup de pouce dans sa carrière. Objectif 1500. Bon, je fais... Je fais un par un, c'est ça ? Que voulez-vous donner ? Un par un ? Ah, d'accord. Allez, hop. Paf, 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 paf. Je suis obligé de tout donner d'un coup. Je pourrais le donner petit à petit, d'après ce que j'ai vu. Mais euh... J'ai tout donné. Waouh ! Je ne sais pas comment te remercier suffisamment. Ça va changer ma vie. Et tes gredins ? Finalement. Il faut pouvoir rester violoniste. Ça a véritablement changé sa vie. Courage. Il n'a pas perdu espoir. C'est bon. Pourquoi ce petit... Petit événement ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais ? Je ne sais pas... Je sais pas. Ah si j'ai un coup. Je sais pas. Ça va arriver à mon coup aussi. Je veux bien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Euh... Il faut l'user pas. Attendez deux secondes. Vas-y, allez, t'endanger. J'ai un compte. Ça va... Alors... Est-ce que j'ai un compte ? Voilà. Voilà. Ouais mais je sais pas si ça marche sur le bloc-notes. Qu'est-ce qui t'arrive ? La dernière fois, ça m'avait fait genre non. Et en fait... Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça j'aurais pas de dire. Bon je... Je fais mes achats dans la boutique. Et euh... La boutique du jeu j'entends. Et euh... Et j'arrive. Ouais. Ouais. Tread Patrol, ouais. Oui, oui. On va acheter deux trois trucs et je vais arrêter l'épisode là. Tentez de sauver Nevia. Faire des achats... Chez Micromania en utilisant la carte que j'ai tue mais euh... Mais ça date. Ouh, je sais pas du tout. Euh... Comment faire ça ? Bref. Euh... J'ai quoi ? J'ai cinq, j'ai trois, j'ai cinq. C'est bien. Potions. Brasselers. Dix, euh... Mais ça coûte... Ça coûte cher, ça. Et ça j'aurais pas assez. Et je vais l'équiper à euh... Plus dix, plus cinq, plus dix, plus cinq. Allez. Paf. Voilà. J'ai fait mon achat. Je suis content. Je vais aller sauvegarder un coup. Et euh... Il y aura peut-être un autre épisode, je sais pas encore. Ça dépend de euh... Le temps que j'ai. Euh... Jusqu'au lieu de faire un épisode euh... Particulièrement grand. J'en ferai deux euh... De plus petits peut-être. Selon le temps que ça prendra pour aider euh... La pauvre Neve. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite des coups-ci. Mais d'ici là, quand même à coutumé. Portez-vous au mieux et des bisous. Aïe. 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 Aïe.